Musique Nous sommes aux Olympiades des métiers, au 45e finale nationale. Et donc depuis maintenant une journée et demie, on est à la moitié de la manifestation. Nous accueillons l'ensemble des collégiens, lycéens, stagiaires de la formation professionnelle, ici au parc des expositions, pour venir découvrir plus de 60 métiers. Alors la région a mis tout un dispositif de transport. Donc nous avons financé plus de 400 bus de scolaires, avec des jeunes qui arrivent de tous les côtés pour préparer leurs visites et suivre des parcours guidés. Et donc on a imaginé chaque découverte de métier avec une première étape en fait de j'observe le métier, je m'immerge dans le métier, ensuite je réalise les animations et ensuite je passe dans une étape d'information auprès de conseillers et de professionnels. C'est vrai que l'avantage de faire de l'alternance, c'est que ça va vous permettre déjà d'avoir une entreprise même pour faire avec l'ingénieur derrière, mais ça veut dire qu'on choisit aussi l'entreprise pour qu'elle nous pousse plus loin. Et si vous voulez trouver de l'alternance, le boulot il commence dès la rentrée, en parallèle de la préparation du bac. Et ça permet vraiment en une journée de découvrir 57 entreprises réellement en direct, ce qu'on ne pourrait jamais imaginer sur une journée autrement. C'est une formidable vitrine pour nos métiers, quand on voit tous les collégiens, tous les jeunes qui sont en train de déambuler dans les allées, qui s'intéressent, qui posent des questions. C'est le but de l'opération, c'est d'avoir quelques jeunes qui viennent, qui ont l'oeil qui brille et qui disent quand je serai grand je veux faire ce métier là. Celui là, on est bien vu. Et tu vois la différence au toucher ou pas ? Tu le sens ou pas ? On va essayer de toucher un petit peu à tous les domaines, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas d'idées sur ce qu'ils veulent faire. Et peut-être que voir des jeunes motivés par leur travail ou leur formation, ça peut des fois leur donner des envies. On est dans ce qu'on appelle maintenant le parcours à venir, et on se doit notamment de faire expérimenter les élèves pour qu'ils découvrent par eux-mêmes différentes filières. Donc cette année c'est une aubaine à Caen, puisque avec ces Olympiades, on peut vraiment venir sur le terrain, s'écarter un peu plus de la théorie. Donc on pense que c'est beaucoup plus porteur que tous les discours qu'on pourrait avoir. Pour moi je trouve que les Olympiades de Mathier c'est tout simplement incroyable. Les voir vraiment travailler, comment ils font, être autonome, je trouve ça fantastique tout simplement. Quelle est votre mission particulière au sein de cette Olympiade ? Ma mission particulière... C'est un moment unique, parce qu'en fait on fait partie de l'atelier Média, et donc on est ici pour interviewer des jurys, des jurés. Les experts aux Olympiades c'est avant tout de faire le sujet. Décider de ce que vont faire les candidats, prévoir toutes les fournitures, afin que le chef d'atelier puisse lui fournir tout le matériel. Alors le chef d'atelier il a plus un rôle organisationnel, c'est lui qui gère l'approvisionnement des matériaux en fonction du sujet, l'approvisionnement au niveau des machines, l'installation également du stand. Alors le rôle des jurés c'est d'encadrer la compétition sur le plan de la notation principalement, donc on va évaluer les candidats, c'est super intense, il faut permettre que la compétition se passe dans les meilleures conditions, qu'elle soit la plus équitable et impartiale pour chaque candidat, et donc vraiment s'assurer que tout se passe le mieux possible et qu'il n'y ait aucune anomalie. Ils sont dans leur compétition, on fait des points réguliers avec eux, mais je pense que tous là ils sont en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. Le maître mot de tout le monde c'est de dire c'est énorme, voilà c'est énorme et c'est fabuleux. Le coach est très important, il va suivre le jeune de A à Z dans sa préparation, on va le guider sur les temps de préparation aussi, comment s'organiser, vérifier le geste, le professionnalisme, la rigueur. On se couche tard, on se lève de bonheur pour aller faire du sport ensemble, et on est vraiment au soutien moral, dès qu'il y a un coup de panique, elle peut nous regarder, elle sait qu'on est présents. Parce qu'il y a aussi la crainte des employeurs. Sur les Olympiades, la particularité c'est qu'on a 20 jeunes qui font reporter Normandie Jeunes, donc ils font aussi bien de la radio que de la télé, et pendant 4 jours on fonctionne ensemble et c'est très rigolo. Ils doivent aller chercher des invités pour mettre sur le plateau radio et télé, ils doivent aller faire des reportages pour les sorties de plateau et les entrées de plateau, on a aussi des envoyés spéciaux qui à tout moment peuvent intervenir sur le direct, et de prendre un maximum d'infos, et en fait qu'ils soient baignés à faire de la télé. Moi, par exemple, je fais beaucoup de réalisations, mais on découvre aussi comment filmer, les plans, et puis il y a beaucoup d'activités à couvrir, il y a beaucoup de pôles, enfin c'est vachement bien, je ne sais pas si ça m'intéresse là pour plus tard, mais c'est toujours une aventure en plus. 3, 2, 1 ! Un petit peu déçu parce que j'aurais pu finir la pièce, et j'ai cassé l'outil sur la deuxième phase. J'ai voulu avoir des frissons, j'en ai eu, c'est l'ambiance, c'est de se confronter à toute la France, il y a les experts de notre métier, il y a des jurys d'autres régions, donc on voit vraiment notre niveau, c'est vraiment magique quand même. C'est vraiment une expérience à vivre que je conseille vraiment à tous les gens qui ont du potentiel dans leur métier. C'est très intense, ça va qu'on a eu un beau coaching physique et mental, parce que c'est vraiment compliqué à venir. Je suis fatiguée, j'allais dormir pendant 6 mois, et puis après je reviendrai pour les régionales en octobre. Voilà. Alors on attend les résultats avec impatience. Tout s'est bien passé pour moi, j'ai réussi à finir par défendre, on n'a plus qu'à attendre. Bien sûr, j'aimerais bien être sur la plus haute marche du podium, mais il y a de la concurrence, donc elle viendra que pour un. Mais en tout cas, moi j'ai été avec plaisir pour que j'ai fait ça. Une expérience incroyable, une médaille que je tenais à avoir, et puis le bonheur, un cœur comblé d'émotions. Clairement, je me retiens pleuré là, c'est énorme, je peux parler mieux. Je suis aimé, je suis super, je suis content, et puis bonjour à tous mes coachs, j'ai trop hâte d'améliorer, je pense. Je ne m'y attendais vraiment pas. J'ai commencé juste après les sélections régionales, et je m'entraînais quasiment 4 fois par jour, chaque semaine. Je suis contente parce qu'on travaille, ils payent et la médaille est là.